Yo les gars, c'est Susucre, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter, la magie émerge. Nouveau jeu mobile disponible sur iOS et sur le Play Store depuis quelques jours désormais, de la licence bien évidemment Harry Potter, licence officielle avec les thèmes officiels, les personnages officiels, enfin tout ce qui peut être officiel dans la licence Harry Potter. Dans cette vidéo, on va se concentrer un petit peu à votre début de jeu, ce qu'il faut éviter de faire, ce qu'il faut faire en priorité et surtout éviter de s'éparpiller et de claquer des ressources un peu partout. D'ailleurs, 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 si je vous le dis, c'est que je l'ai fait moi-même, voilà, j'ai fait cette erreur au début parce que je trouve que le jeu a énormément de points positifs, genre vraiment, notamment son gameplay. Pour l'instant, je ne le maîtrise pas du tout, je suis vraiment 0 sur 20 en PVP, je vous le dis, mais ça viendra. Fut un temps, sur DB Legend, j'étais nul aussi, puis après, je réussis à devenir plus ou moins correct. Mais le PVP va demander un certain temps d'adaptation pour bien pouvoir être assez compétitif, si j'ose dire. Mais bon, on en reparlera plus tard. Mais par contre, je trouve que l'interface utilisateur, il est un peu fouillé, il est un peu brouillon. Des fois, je n'arrive plus à trouver des trucs, je ne sais plus où ça se trouve. Il y a des trucs à corriger là-dessus, voilà. Si je devais donner un petit bémol, actuellement, c'est ça. Bon, là, je viens de me connecter comme tu peux le constater. Et déjà, la première chose que tu vas devoir faire quand tu vas arriver sur le jeu, c'est d'aller spammer le mode histoire pour récupérer ses clés rouges immédiatement. Donc là, ton objectif principal au début du jeu, ce n'est pas le PVP, ce n'est pas aller te battre contre les collègues, ce n'est pas aller faire la danse. C'est faire le mode histoire. Le mode histoire, tu récupères ses clés rouges, et grâce à ses clés rouges, vous allez voir, ça on fera après, et grâce à ses clés rouges, vous allez pouvoir, eh bien, tout simplement, invoquer, ici, voilà, vous allez aller, alors, attends que je me souvienne exactement, c'est où, c'est ici. Vous allez aller, ici, sur le portail de Ron Weasley du film 1, quand il est sur l'échec, ça vous permet de récupérer un Ron Weasley de type mythique, ce qui est la rareté la plus difficile à avoir dans le jeu. Et le personnage est vraiment excellent à aller récupérer. Vous pourrez, en récupérant toutes les clés rouges, l'avoir tous gratuitement une fois, et ceux qui ont de la chance, vous pourrez l'avoir peut-être plusieurs fois. Par exemple, moi, hier, j'ai fait le multi, je l'ai droppé, avant ma multi, où je le droppe de manière sûre. Donc, je vais l'avoir deux fois, ce qui fait que je vais avoir ma carte niveau 10, donc elle sera encore plus efficace. Certains ont droppé peut-être un autre mythique, ou certains l'ont peut-être droppé plus qu'une fois. Certains vont le dropper zéro fois, comme globalement la majorité des gens. Mais sachez que c'est possible. Donc, l'objectif prioritaire, les amis, tu arrives sur le jeu, il y a plein de choses à faire, mais ne t'éparpille pas. Spam l'histoire, récupère ce petit Ron, récupère toutes les récompenses que l'histoire a à t'offrir, et déjà, ça va te prendre un bon moment, d'accord ? Et pense à invoquer sur ce portail-là, bien sûr, celui de Ron Weasley. N'allez pas claquer vos trucs rouges sur ce portail-là. Attention ! Sur ce portail-là, comme tu peux le voir, vous avez des cartes qui ne sont pas les mêmes. On a notamment cette légendaire-là, et cette légendaire-là. Alors, bon, je ne suis pas très fan de... En tout cas, celle-là, je ne l'ai pas vue, mais celle-là, je l'ai jouée, on l'a tous jouée dans le mode histoire, notamment. Je ne suis pas très convaincu de la légendaire, mais bon, en tous les cas, on ne va pas invoquer là-dessus. Tu invoques sur Ron Weasley, en priorité. Vous devez invoquer dessus. En plus, il y a la possibilité d'invoquer tout en ayant des petites discantes. Donc, c'est super intéressant. Tiens ! Pour 30 000 golds, aujourd'hui, on a le sortilège Andoloris qui est disponible. Il a changé, parce qu'hier, c'était je ne sais plus lequel, d'ailleurs. Hier, ce n'était pas Protego Totalum. Je ne sais plus, je ne sais plus. En tout cas, ça a changé. Donc, bon, je n'ai pas les sous, donc je ne peux pas la prendre. Mais à terme, on pourra se prendre des petites cartes plutôt sympathiques ici, en plus avec le petit vol de mort là. C'est incroyable ! C'est incroyable ! Bon ! Qu'est-ce qui se passe en plus ? Une fois que tu as bien avancé dans le mode histoire, il y a aussi un autre mode que tu vas devoir, je trouve, aller le plus vite possible spammer. Et cet autre mode, il s'agit tout simplement du mode Forêt Interdite. C'est le PVE du jeu. Forêt Interdite, tu as plusieurs missions à effectuer, des combats notamment, des explorations, où tu vas aller tout simplement... Eh bien, où tu as un petit cadeau ? Tu vas... Oh ! Ah oui ! Ah oui, ça m'a donné... Ça m'a donné pas mal de trucs là. Appuyez, c'est... Ok. Ah oui ! On valide là. Récupérer la récompense. Ah oui ! Eh bien, ça c'est très très bien, je vais pouvoir monter mon écho de Hermione que je joue actuellement. Donc, voilà, ça c'est plutôt sympathique. On s'y attendait pas et on prend avec grand plaisir. Bref, tu peux aller donc du coup ici et avancer dans les niveaux pour pouvoir débloquer notamment des échos qui sont très importants sur le jeu. Les échos, c'est ici. Par exemple, pour Hermione, ça réduit les coûts en PM de vos cartes de sortilège, donc c'est très très fort. On peut... Je peux l'améliorer maintenant que j'ai à ma disposition des doublons de Hermione. Si je ne m'abuse, voilà, est-ce que j'en ai d'autres ? Je crois pas. Il ne me semble pas. On peut l'améliorer. On la passe. Niveau 5. Ça débloque des cartes de 1 à 4 cartes jusqu'au niveau 10 qui vont avoir des bonus quand tu auras l'écho qui sera activé. Voilà, donc ça c'est aussi intéressant. Alors bon, en l'occurrence, ça m'a débloqué le niffleur, je le joue pas, et le troll, je le joue pas. Donc bon, là c'est pas forcément des cartes que j'aurais aimé à dropper, mais quand bien même. En tout cas, n'hésitez pas à monter vos échos comme ça au fur et à mesure, notamment ceux que vous allez jouer en particulier. J'ai joué celui de Rogue aussi, mais finalement, on est reparti sur celui d'Hermione qui est un peu plus sympa, notamment pour spammer. Ne faites pas l'erreur que j'ai fait, ne cliquez pas dessus ici, ne faites pas confirmer. En gros, ça va vous up toutes vos cartes qui sont en capacité d'être EP, et donc ça vous prend énormément de ressources. Oui, ça paraît simple, ça paraît débile, mais je l'ai fait, oui je l'ai fait, parce qu'au début, je n'arrivais pas à trouver l'endroit où je pouvais juste EP une carte. Et j'ai un peu tilt, je vais pas être mytho, j'ai un peu tilt, parce qu'en plus, mon émulateur, à ce moment-là, c'était hier ou avant-hier, faisait que planter, donc du coup ça m'a gavé. Donc j'ai fait confirmer comme un zouave. Et donc du coup, j'ai EP l'entièreté de mon deck. Alors, il y a tout un tas de cartes que vous n'allez quasiment jamais jouer, donc ça ne sert strictement à rien de l'EP. Et ça vous fait bouffer des ressources pour rien, pour les vraies cartes que vous allez devoir monter et qui vont coûter de plus en plus cher au fur et à mesure. Donc, ne EP pas vos cartes comme ceci. Et si vous voulez EP une carte, en l'occurrence, il n'y en a aucune que je joue que je peux EP, mais tu fais un clic dessus, tu vas sur la carte, et là, en bas à droite, tu vois, tu auras la possibilité de la EP si tu as ce qu'il faut. Voilà, tout simplement. Comme ça que ça se passe. Attention de ne pas vous faire avoir. Au niveau de votre deck, à gauche, vous avez par défaut le deck que vous choisissez, bien sûr. Mais surtout, vous avez la moyenne de votre deck au niveau de la mana. Alors, moi, dans les TCG auxquels j'ai joué, souvent, les decks les plus efficaces, c'était des decks qui avaient des coûts assez bas. Des decks spam ou des decks contrôle. Rarement, c'est arrivé, mais c'est quand même assez rare, où c'est vraiment qu'il y a une carte tellement broken qui coûte beaucoup, qui est capable de retourner la game et, du coup, te permet de jouer plus haut. Mais en général, dans les TCG, je dis bien en général, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis bien en général, il vaut mieux ne pas être trop haut en coûts de mana pour pouvoir jouer. Donc, ne spammez pas, ne mettez pas que des cartes qui coûtent 6 dans votre inventaire, parce que ça va être très compliqué pour les sortir au fur et à mesure. Essayez plutôt de construire votre deck avec quelques spells entre 2 et 3. Peut-être une ou deux invos créatures pour du tankinage, principalement. Bon, moi, je n'ai pas vraiment des cartes excellentes à ce niveau-là. Mon deck n'est pas du tout fini ou finalisé ou autre, là, les amis. Je tente des trucs, je fais des petits essais actuellement. Je joue ça, mais ça va probablement changer. Et une ou deux cartes qui peuvent changer, qui peuvent être gamebreakers avec d'énormes dégâts ou qui peuvent totalement tout changer sur le board, notamment celle sur laquelle je vous ai demandé de start votre jeu, votre personnage tempête, ce légendaire-là que vous pouvez choisir au tout début du jeu, qui fait énormément de dégâts. Et quand il arrive sur le board, on le voit, on le remarque. Donc voilà, c'est le but de ce deck, notamment ici. C'est de pouvoir avoir un petit peu de contrôle, un petit peu beaucoup même, qui ne coûte pas très cher au cas où. Pouvoir claquer la carte à 6 assez rapidement. Et ensuite, on a quand même aussi cette carte-là, en termes de dégâts, qui fait café, qui coûte 4, quand on n'a pas celle à 6 de disponible. On a actuellement aussi la petite épique bombe explosive que j'ai niveau 8, donc je la joue en... comment dire... Particulièrement parce qu'elle est niveau 8. Et donc du coup, qu'elle fait plus de dégâts qu'une carte qui est niveau 1, par exemple. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais voilà, ce n'est pas non plus la carte de l'année, mais je la joue actuellement parce que je n'ai pas forcément mieux, et qu'elle ne coûte que 3. Et qu'elle fait quand même des dégâts non négligeables, donc pourquoi pas le récupérer. D'ailleurs, je n'ai pas vu que vous ne voyez pas mon deck entièrement ici, donc je vais peut-être baisser la cam, voilà. Bon, on ne va pas s'éterniser sur la construction du deck, ce n'est pas l'objectif de la vidéo non plus, mais je vous donne quelques petites infos, quelques petits tips à ce niveau-là quand même, parce que c'est important. Vous avez la possibilité de créer plusieurs decks. Sachez que votre deck PVP et votre deck PVE n'auront rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des cartes que tu ne peux absolument pas jouer en PVP, et d'autres que tu ne peux absolument pas jouer en PVE. Donc il va falloir vous créer un deck PVE et un deck PVP 1v1, et un deck PVP 2v2. Eh oui, parce qu'il y a du 2v2 aussi, les amis. Bon, ça on en reparlera plus tard. Donc la forêt interdite et le mode histoire sont pour moi les deux choses que vous devez spammer dans vos premiers jours, semaines, de jeux sur Harry Potter, la magie s'éveille, afin de récupérer un maximum de récompenses, d'écho, et d'avoir une efficience au niveau du deck qui vous permettra par la suite d'être plutôt compétitif. Ok ? Donc une fois que tu as fait ça, il va s'en passer du temps, bien sûr. Vous avez d'autres choses à voir sur le jeu. C'est un peu plus secondaire, voire tertiaire. Mais il y a tout un tas d'autres choses à voir. Déjà, il y a de l'exploration. Vous avez des petits trucs à aller récupérer à droite et à gauche. Vous avez bien entendu tout ce qui est quêtes quotidiennes à effectuer tous les jours. Vous devez faire des quêtes quotidiennes. Là, par exemple, on me demande d'aller parler à McGonagall. On va aller parler à McGonagall. D'ailleurs, je bégaye en donnant son nom. On y va, on accélère. On va lui parler. Et il faut absolument faire vos quêtes quotidiennes. Ça vous donne vraiment des ressources nécessaires pour l'aventure. Donc, ne négligez pas ça. Pensez aussi à aller faire… Oh, tiens, j'ai une petite clé gold. Donc, on va aller faire une invocation ensemble dans cette vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas aussi à vérifier les quêtes saisonnières. qui vous demandent d'assister à des cours. Donc, il va falloir assister à des cours. N'oubliez pas d'assister à vos cours, les amis. Très important. Il faut le faire tous les jours. Tu te connectes sur… Waouh, il y a des trucs de partout là. C'est une dinguerie. Tu te connectes un petit peu ici. Tu regardes ce que tu peux avoir. Salle de classe d'études des runes anciennes. Donc là, tu peux voir que tu as les cours ici sur lesquels tu peux aller. Ceux deux cours-là que tu vas pouvoir aller faire aujourd'hui notamment. Et qui vont te remplir des missions. Et qui vont te donner des récompenses aussi. Donc, il faut penser à le faire régulièrement. Tiens, là-bas, il y a un petit nifleur là. Non, ce n'est pas du tout un nifleur. C'est quoi ? C'est Reusard ? C'est le chat de Reusard, ça. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Si, c'est un chat. Ouais, c'est le chat, c'est le chat. Je ne sais pas ce qu'il me demande là. Il me demande de prendre une photo. On va prendre la photo. Voilà. Et ça y est, il est parti. Il est parti. Petit cadeau. Voilà, on récupère. Tu as plein de petits trucs comme ça aussi en jeu à faire, bien sûr. Le pass, les amis, si vous décidez de payer un petit peu dans le jeu, c'est le plus rentable. Ce pass à 22 balles. Il n'y a pas plus rentable que ça. Si vous décidez de le payer un petit peu, il n'y a pas mieux. Vous pouvez prendre le pass. Il est vraiment top. Il vous donne quand même accès à pas mal, notamment, de clés gold pour aller invoquer. Et de petits items à droite et à gauche à pas piquer des hannetons qui vont vous être particulièrement utiles, les amis. Alors, bon là, il me demande d'aller ici. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est parce que j'ai un cadeau à récupérer. Donc, on va récupérer nos cadeaux. Voilà. Il me dit que là aussi, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas aussi, à certaines heures de la journée, vous pouvez aller au château, récupérer une de ces récompenses-là. Pour l'instant, je les fais zéro fois parce que je ne suis jamais là au moment où ça pop. Mais pensez à le faire aussi. C'est important. Et donc, la semaine d'examen de Poudlard, si vous décidez d'y aller, c'est les cours que je vous disais tout à l'heure. Là, actuellement, il y a trois cours. Études des runes, soins aux créatures magiques et enchantements. Vous faites les trois aujourd'hui. Et au fur et à mesure, ça vous complète la semaine d'examen de Poudlard et ça vous donne des récompenses. Donc, il faut les faire tous les jours, les amis. Tous les jours. Ce n'est pas très très long. Mais ne le négligez surtout pas, les amis. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous donner comme petits tips pour bien commencer ? Je pense que c'est déjà pas mal au niveau de ce que je pouvais vous dire pour commencer. Après, bien évidemment, on va pouvoir aller un peu plus dans les détails par la suite dans les prochaines vidéos. Notamment sur le PVP, sur la forêt interdite, sur le deck building. Sur les cartes. Bon, il y a tout un tas d'autres choses. Il y a la guilde aussi. J'ai créé ma propre guilde. Si vous souhaitez... Si vous souhaitez comment ça s'appelle ? Oula, 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 oula. J-Wizard. On ne peut pas le récupérer, ça. Aucune pièce jointe à récupérer. Ah, mais il faut d'abord que je fasse le sondage. Ok, bon, on fera plus tard. Vous avez ma guilde que j'ai créée qui est disponible. Si vous voulez la rejoindre, je crois qu'il y a encore de la place. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que là, si je valide tous ceux qui viennent de Pop, je crois qu'on est full. On va voir ça. Parce qu'il y en a, c'est les candidatures expirées. Je ne sais pas combien de temps elles expirent, les candidatures. En tout cas, le nom de ma guilde, c'est Susucra Army, ou Sugar Army, je ne sais même plus. L'un ou l'autre. Sugar Army, voilà, c'est ici. Voilà, donc il y a aussi des boss de guilde. Mais ça, on en reparlera là aussi, dans une autre vidéo, bien sûr. Et puis, voilà. Bon, là, qu'est-ce qu'il nous demande exactement ? Vous trouverez ici dessous un petit sondage sur votre récente expérience en jeu. Ok, donc je suis obligé de cliquer ici. Oh, vas-y, on va le faire en 2-2. Ouais, lui, 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 il n'est pas terrible. Je ne suis pas fan. Plutôt pas mal, plutôt pas mal les duels. Les classes, c'est cool. La forêt, c'est sympa. La forêt en exploration, c'est sympa aussi. Les story tasks, c'est sympa. Pour l'instant, tout est sympa. Honnêtement, dans ce club, c'est chiant. On ne va pas se mytho. On va se mettre à 3. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici ? Surprising, immersive. Ouais, immersive. Ouais, c'est pas mal. Allez. Bon, de toute façon, on veut les récompenses, à bout d'un moment. Qu'est-ce qu'ils nous disent là, après plusieurs jours de jeu ? Qu'est-ce qu'on se trouve à focus ? Blablabla. Combat compatibility. Timeline. Collectement, réutilité. Complete daily task. Win more duel and climb ailleurs. Ce qu'on veut faire, nous. Ça va être forcément un petit peu de monter en PVP. Tiens. Ou peut-être celui-là aussi. Et celui-là. Allez. À quoi on joue d'habitude, les amis ? Oh. On joue un peu à tout. On ne va pas se mytho. On joue mobile. On a un peu tout testé. Clash Royale. Même Clash Royale, j'ai joué en vrai. Même Clash Royale, j'ai joué. Arena of Valor, j'ai testé aussi. C'était il y a longtemps. Ah, Civilization VI. J'y joue actuellement. Ok. Je joue sur tablette, smartphone et PC. Ok. A big of a fan are you of the Harry Potter series ? Écoute. Mon tatouage en parle de lui-même. Je pense qu'on est sur du 8 ou 9 là. Allez du 9 même. Est-ce que je suis assez familier de la série Harry Potter ? J'ai lu tous les bouquins. Donc on va se mettre plutôt ici. Non, je n'ai pas de feedback à faire. Ok. Et là, on peut récupérer nos récompenses. Voilà. Bon, du coup, je vous invite tous à le faire. Ça me permet de récupérer quelques trucs à droite et à gauche. Bon, les amis. On va aller invoquer. Parce que je pense avoir fait le tour sur ce que je vous conseille de faire au début du jeu. Pour éviter de faire quelques erreurs qu'elles soient. Peu importe. Parce que moi, j'en ai fait. On peut tous en faire. Vous allez vous focus sur ce que je viens de vous dire. Et vous verrez que votre aventure se passera plutôt tranquillement. On va se faire notre petite multi ici. Allez, c'est parti. Bon. En général, on n'est pas très... Ils ne sont pas très généreux sur les clés argentées. Mais ce n'est pas grave. Par contre, qu'est-ce qui m'augmente ici ? Ok, bon. Why not ? Pour l'instant, je ne joue pas trop ces cartes-là. Mais on va voir. Allez. On va se faire... Ah, par contre. Il y a un truc que je vois. Carte garantie. Ah, mais oui. Parce que j'ai eu un légendaire hier. Du coup, ça m'a remis 0 sur 20 au niveau du tirage. Allez. C'est parti. De l'épique. De l'épique, de l'épique. Pas de légendaire. Allez, on va voir quoi. Lottie Turner. Je ne l'avais pas. Dès son apparition, Lottie régénère 1 PM. Puis 1 PM toutes les 5 secondes en sacrifiant ses PV. Ce n'est pas dégueu en vrai. Couplé à Hermione qui s'occupe déjà de TPM. Ça peut être intéressant. Alors lui, il coûte 4. Invoque un Thébo qui charge vers l'avant pour avoir canalisé son énergie. Il n'a pas l'air dégueu non plus comme invocation, lui. Il n'a pas l'air dégueu comme invocation. Ok. Bon, écoute. On prend. Et on verra par la suite au niveau du deck que je jouerai en particulier. Bon, sur ce, les amis. J'espère avoir fait un petit peu le tour de la question pour bien commencer le jeu et éviter un maximum d'erreurs. En faisant ça, normalement, tu devrais éviter d'en faire. Focus le mode histoire. Focus la forêt interdite. Une fois que ça, c'est fait, tu vas pouvoir commencer à t'intéresser à ton deck et à E.P. les cartes qui t'intéressent le plus, que tu joues le plus, bien évidemment. Et puis, pourquoi pas, après, par la suite, commencer à t'orienter et à apprendre à jouer en PvP qui, je pense, est le principal mode de jeu de ce jeu-là. On en reparlera, parce que pour l'instant, je suis nul en PvP, donc il va me falloir pas mal d'heures pour un petit peu maîtriser les bails. Sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura pu. Elle aura duré quand même 21 minutes. C'est terrible. Je parle beaucoup trop. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Également à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos vidéos sur Harry Potter. La magie s'éveille, bien sûr. Allez, bis qui se love, bis les amis. Ciao.